Merci. Nous avons souhaité qu'il y ait un débat, je vous remercie de l'avoir accordé, évidemment il se fait un peu tard, mais je dois dire qu'en lisant le rapport, et en ayant écouté par ailleurs ce qui se passe à Mayotte, la position que le gouvernement français a pris, et en regardant la manière dont nous avons analysé mes collègues, ont signalé, j'ai été choqué. On utilise sous-définir la situation. On parle d'étrangers, on parle de personnes. Cet archipel appelé Comore, et les collègues l'ont rappelé, c'est une route maritime stratégique, a subi plusieurs colonialisations. Et puis est venue la colonialisation européenne, d'ailleurs ils se sont battus, et à un moment donné c'était une colonie française, pour contrôler cette route. L'archipel des Comores, l'archipel qui est constitué de plusieurs îles, c'était une entité. Il était d'ailleurs, faisait partie sur la liste des pays à décoloniser, établis par l'ONU, après la secondaire mondiale. Un peu sous la pression de l'ONU, sous la France, qui a conduit à organiser un référendum d'autodétermination. Les collègues l'ont rappelé, mais je veux insister là-dessus, pour que chacun connaisse le contexte historique, qu'on ne peut pas ignorer. Puis on a décompté les voix, le collègue l'a dit, en mettant à part sur une maillotte, et en prétendant que cela était favorable à la France. Donc on découpe le morceau. L'un des nôtres a participé à cette manipulation. Je ne l'ai pas dit au son nom, puisqu'il était un homme de droite, un haut fonctionnaire, a participé à cela. Oui. Il y a eu même des commandos, etc., des mercenaires. Et on a découpé. Sachez que l'ONU n'a jamais reconnu cette affaire-là. Mayotte n'a pas été reconnu comme détaché pour l'ONU jusqu'à présent à la meurtre. Ça fait partie des commandos. L'OIA n'a jamais admis cela. Donc, les habitants de Mayotte et les habitants des autres îles sont des frères. La France est venue les a séparés. Et actuellement, lorsque quelqu'un sort de l'île voisine, l'enjoint, et qu'il arrive à Mayotte, on le considère comme un étranger. Et nous, reprenons ça. Ils sont en situation illégale. C'est un peu comme... Et c'est le colonialisme, on sait qu'il est venu et qu'il a découpé les îles. Ce qui fait qu'actuellement, quand quelqu'un sort de Sainte-Lucie vient martyler, il considère comme un étranger et vice-versa dans l'autre sens. Ça, c'est l'œuvre du colonialisme. Ce qu'il a fait dans la Caraïbe, un peu après, il a fait la même chose de ce côté-là. Or, lorsque nous présentons la situation dans le rapport, nous reprenons le vocabulaire. C'est ce qui m'a choqué, évidemment. Ce qui m'a choqué. La deuxième chose qui m'a choqué, ce n'est pas dans le rapport, mais c'est lorsque nous avons entendu certains élus maoé. Et je l'avise en particulier une députée qui, plusieurs fois, est passée sur les chaînes françaises, appelant la France à faire de la répression sur... C'est à la demande de ces élus-là que la France envoie des forces de répression. Et nous concernons ça. En écrivant ça. J'ai entendu... Regardez-moi de chaque fois, vous allez me répondre comme vous avez l'habitude de le faire. En même temps, moi, nous avons entendu sur les médias un vice-président du Conseil départemental appelé à une répression sanglante contre ceux qu'il considère comme des êtres-cous dans son pays. Ça, c'est ça qui m'a choqué. Donc, c'est évidemment... C'est le contexte dans lequel cette affaire arrive. Et puis ensuite, lorsque nous regardons la proposition qui nous est faite. Il y a un constat qui est fait qui est que la France, qui a voulu garder Mayotte, qui l'a reconnue comme département, donc qui doit appliquer des règles, alors que le besoin pour l'aide sociale à l'enfance, puisque c'est celui-là qui a été visé là, est estimé à 70 millions d'euros, le rapport nous dit que la France ne donne que 20. Donc, il a mis une charge sur le dos du Conseil départemental, mais le transfert de charges ne correspond pas à un transfert de ressources. Nous connaissons ça aussi, puisque c'est la même chose que subit le département de la Martinique, devenu maintenant CTM, pour le RSA. Le président Lys, plusieurs fois, nous rappelait que chaque année, il manque 70 millions pour pouvoir servir à tous les bénéficiaires du RSA, et on est obligé de puiser dans les ressources propres, découvrir Saint-Pierre, découvrir Saint-Paul, pour compenser, et donc il y a un reste à verser de l'État. Mais c'est la même situation. Au lieu que nous, nous dénonsions ça, et que tous ensemble, tous les pays, qu'ils assument ces responsabilités, puisqu'ils veulent nous garder jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on nous propose, excusez-moi, de faire un geste, en réalité, pour se substituer à l'État, comme l'État ne donne pas assez pour au besoin, 200 000 euros. Et le collègue disait très justement dans quel cadre juridique ça va entrer. Alors, j'entends parler, j'ai vu, quand je vois le projet de délibération, vu l'avis de la commission de la coopération internationale. Alors, donc, ça veut dire qu'on a déjà reconnu Mayotte comme une autre nation. Et la nation martiniquaine, c'est une coopération internationale. Mais on cible en même temps l'aide sociale à l'enfance, qui, dans l'état actuel des choses, c'est à l'État français de donner les moyens au nom lui-même de sa propre constitution, puisque tous les citoyens français sont égaux entre eux. Alors, de même qu'ils ne nous donnent pas suffisamment pour l'RSA, ils donnent encore moins à Mayotte pour l'aide sociale à l'enfance. On n'osait pas, dans le rapport, indiquer ce qu'ils faisaient le nécessaire pour l'RSA. Et on nous propose de faire une aumône au lieu, au contraire, de tous se liguer pour imposer à l'État français, exiger, je veux dire, qu'il remplisse ses obligations. Voilà, c'est un grand choque. Alors, évidemment, nous sommes pris entre deux feux. Notre sentiment de solidarité humanitaire contre tous les êtres humains qui prennent du fer, surtout... Surtout des colonisés comme nous-mêmes. Quand même. L'argumentaire, la manière dont c'est projeté m'a extrêmement choqué, je le répète pour conclure, nous n'avions pas le droit en tant que colonisés de reprendre le vocabulaire du colonialisme en traitant de personnes en situation irrégulière lorsqu'un habitant des autres îles de Comores se trouve à Mayotte. quoique les élus de Mahoué qui sont, pour beaucoup d'entre eux-là, comme nos assimilationnistes d'avant, favorables de la présidence française, nous n'avons pas le droit, nous, si on se dit progressiste ou qu'on se dit patriote indépendantiste comme nous, de reprendre les termes du colonialisme. C'est à ce niveau-là que le combat. Alors, comme nous n'allons pas nous opposer, nous n'allons pas non plus voter pour. Parce que ça défie la morale anticolonialiste et je suis très étonné que le PCA nous ait proposé ça. Puisqu'il m'a toujours dit, il a toujours proclamé qu'il est un anticolonialiste, surtout que c'est un dîner anticolonialiste, de présenter les choses de la sorte. Voilà ce que je voulais dire pour expliquer la position que nous allons prendre et que nous avions souhaité un débat ouvert là-dessus. Et je vous remercie de m'avoir permis de le faire.